... Chaque année, le gel de printemps menace de détruire la floraison de la vigne, particulièrement au nord de la Bourgogne, où le vignoble de Chablis est très exposé. Divers moyens ont été utilisés. Tout naturellement, l'idée est venue de mettre des chaufferettes dans les vignes. Chaque nuit, la campagne s'illuminait de ces feux salvateurs. Voici un étang, si vous veniez en été, vous verriez des planches à voile, en hiver, des canards sauvages, mais son utilité n'est pas celle-là. Son utilité est de faire une réserve d'eau pour une installation de protection contre le gel par aspersion. C'est certainement l'installation la plus importante d'Europe. Elle est destinée à couvrir 140 hectares. C'est assez paradoxal de vouloir protéger des vignes contre le gel en les aspergeant. Mais tout est basé sur le fait que lorsque l'eau change d'état, il se produit un dégagement de calories. Il faut donc en permanence arroser les vignes, de façon à ce qu'en permanence, il se forme de la glace et que l'eau change d'état. C'est spectaculaire. La première fois que vous voyez ça au matin, quand vous voyez vos vignes qui sont couvertes de stalactites de glace, parfois même quand ça a duré longtemps, un mur de glace, vous avez l'impression que tout est détruit. Et pourtant, ça protège. La première fois que vous voyez ça, c'est un mur de glace, 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 c'est un mur de